L'ordre des assassins Hassan Saba a été musulman, chitte, qui a créé l'ordre des assassins, ou plutôt des achichins, car là il y a une filiation entre achichins et assassins qui n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Il a donc créé cet ordre en 1090, en acquérant également et conjointement la forteresse d'Alamouth, par laquelle il est extrêmement connu. Donc c'est un religieux doublé d'un homme extrêmement instruit, et très sourcilleux de retourner au fondement du Coran qui diffère de ce qu'il connaissait auparavant, puisque ces chites avaient dérivé des enseignements du Coran en souscrivant à des propositions qui venaient d'être plus corrompues, qui cherchaient plus que l'intérêt des hommes, leurs propres intérêts. Le contexte géopolitique dans lequel baignait le Moyen-Orient à cette époque a joué un rôle essentiel. En effet, Hassan Sabah est un Iranien qui a vu son territoire, la Perse si vous voulez, enfin l'Iran, envahi par les Turcs sedjukides qui venaient du nord de la mer d'Aral. Et donc sa lutte sera pour essayer de se réapproprier le territoire de ses ancêtres et également de diffuser une philosophie religieuse que l'on va appeler quelques temps après l'ismaélisme nizarite, du nom de Nizar, un des fils d'un calife de Bagdad, du Caire, qui avait été dépossédé du califat au bénéfice de son cadet. Donc le Moyen-Orient à cette époque est quelque chose de très complexe puisque lorsqu'il va prendre les reines de l'ordre des assassins, il va y avoir les Turcs, mais ensuite, et à partir de la fin du XIe siècle, il va y avoir aussi les croisés et bien d'autres peuples qui voudront s'accaparer de ce Moyen-Orient qui est une véritable poudrière, si j'ose dire. Les sources que j'ai utilisées pour réaliser cet ouvrage sont multiples. Tout d'abord, les sources que tout le monde connaît, qui sont essentiellement des romans, à savoir le roman de Vladimir Barctol et également celui d'Amin Mahalouf sur Samarkand. Au-delà de ces romans, j'ai préféré aller vers des sources peut-être moins romanesques, mais en tout cas plus fondées, à savoir les sources primaires, dans la mesure où elles existent. Il se trouve que ces sources primaires ont été la plupart du temps, comment dire, sont le fait la plupart du temps des ennemis, des assassins d'Alamouth. Donc on a de ces assassins une vue extrêmement biaisée et souvent très partielle. Si bien que j'ai pris à peu près tous les textes que nous pouvions avoir, dont nous pouvions disposer, des textes du XIVe, du XVe siècle, tout en sachant que les textes eux-mêmes des Ismaéliens nizarites, donc ceux d'Alamouth et de Syrie, ont été détruits en 1256, lors du grand incendie de la bibliothèque d'Assan Sabah, qu'il avait constitué à partir du XIe siècle, et ses suiveurs ont continué cette récolte, et cet incendie nous prive des sources ismaéliennes elles-mêmes, dont on peut quand même avoir un reflet à partir des textes qui existent au XIe siècle sur l'ismaélisme et sa philosophie religieuse. Donc il s'est agi de prendre des sources relatives aux croisés, d'autres relatives aux Ismaéliens, d'autres relatives aux Turcs, d'autres relatives à Saladin, pour essayer de tout mettre en parallèle, afin de reconstituer en quelque sorte ce qu'était cet ordre des assassins, par-delà les légendes noires que Marco Polo nous a léguées, et qui sont fondées sur des ragots, et véritablement qui, aujourd'hui encore, alimentent l'iconographie que l'on prête aux assassins. Eh bien, les assassins avaient beaucoup d'ennemis, et ils n'avaient pas d'armée, donc ils étaient extrêmement vulnérables. C'est la raison pour laquelle ils ont pratiqué l'assassinat politique, et alors que les autres pratiquaient, et je pense aux croisés, entre autres, l'assassinat de masse. Bon, cela étant dit, les Mongols sont venus des steppes avec Gengis Khan, et ont voulu coloniser, si j'ose dire, l'ensemble du Moyen-Orient. Ils n'ont pas hésité à abattre l'ensemble des citadelles, des forteresses, des fortins, des ismaéliens, jusqu'à l'incendie d'Alamouth, mais pas que d'Alamouth, de l'ensemble des forteresses. Il en reste très, très peu dans ce Moyen-Orient. Voilà. Alors, les assassins n'ont pas vraiment disparu. Ils ont été décimés, bien sûr. Ils se sont fondus dans les populations. Souvent, ils ont rejoint les mouvements soufis à partir du XIIe, XIIIe siècle, et ils ont, disons, obéi à ce qu'on appelle la taqiyah, c'est-à-dire la dissimulation de ce que l'on est, jusqu'au moment où il est propice de le revendiquer. Et ce moment est arrivé au XVIIIe siècle, lorsque, enfin, les ismaéliens nizarites, grâce aux chats de cette époque, un hadjar, a décerné le titre d'Aga Khan, au chef caché jusque-là des ismaéliens nizarites, qui va donc pouvoir ressurgir à la lumière jusqu'à aujourd'hui, puisque l'ismaélisme nizarite, qui défend des positions humanistes, avec de nombreuses fondations, cet ismaélisme nizarite est incarné dans la personne de l'Aga Khan IV. On a souvent enfermé les ismaéliens nizarites, les disciples d'Assan Saba, de l'ordre des assassins, dans une sorte de course au meurtre, au terrorisme, etc. Ce qui est partiellement faux. Évidemment, ils ont tué, comme beaucoup d'ailleurs à cette époque, de nombreux hommes politiques, mais surtout, ils ont développé une pensée philosophique extrêmement riche, qui est une interrogation même sur les fondements de l'islam. Par exemple, aujourd'hui, les ismaéliens nizarites ne demandent pas à leurs femmes d'être voilées, ce qui est un des points quand même assez importants, pensant que la charia fait partie du domaine des apparences et qu'il faut s'élever à un autre niveau, vivre selon les lois de son pays, plutôt que d'aller contre les lois de son pays. Donc, je pense que là, il y a quelque chose d'extrêmement important quant au message que nous donne l'ismaélisme nizarite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...